bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous partons à la rencontre du poireau sauvage il ya quelques années j'ai découvert les poireaux sauvages j'étais agréablement surprise je les trouve en effet beaucoup plus parfumé et plus fort en goût que les poireaux cultivés bon l'inconvénient c'est que en le coupant je pleure plus aussi que lorsque je coupe les poireaux cultivés donc je vous invite à me suivre pour aller voir où les trouver et comment les reconnaître les poireaux sauvages aime les vignobles calcaire mais on peut aussi en trouver dans les prés dans les terrains vagues dans les régions viticoles moi j'habite dans les rots près de la côte et généralement je trouve assez facilement ici je suis dans les jardins d'une amie et du coup on va voir comment les reconnaître généralement lorsqu'on a trouvé un poireau on en trouve d'autres car il a tendance à pousser à une petite colonie approchons nous pour voir un peu de plus près et voici le poireau donc il peut être confondu au milieu de l'herbe mais vous voyez d'abord qu'il a sa feuille qui en forme de v donc là et si on la plie on voit un v la feuille elle est plate et les plus large que donc cette graminée à côté et surtout ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on vient chercher près du sol on voit qu'il ya comme un cylindre donc ça c'est le poireau donc là les blancs du poireau il va tout sous terre donc ça c'est les restants et puis les feuilles qui poussent donc toutes groupées la couleur aussi elle est assez caractéristique puisque c'est d'un vert clair un peu argenté un peu bleuté et surtout surtout la preuve pour vérifier si c'est du poireau ou pas c'est que on frotte ou on coupe un petit peu de feuilles et on sent l'odeur et voilà là j'ai nettement l'odeur de poireau un peu aillé on sait c'est pas forcément évident toujours de définir une odeur mais là on retrouve vraiment la structure du poireau cultivé et comme je vous disais vous voyez on en a un un deuxième à côté un troisième un quatrième et puis un petit peu plus loin encore un nouveau ici donc toujours regarder la base vous voyez il est bien là bien caché notre petit poireau super bon donc je vais vous montrer maintenant comment les cueillir d'abord pour cueillir les poireaux je vais utiliser cet outil normalement on le trouve en jardinerie et les on s'en sert pour déterrer les asperges mais à l'occasion il va me servir aussi pour déterrer les poireaux j'ai fait de la place autour du poireau et je vais venir tout autour mobiliser la terre comme ça elle va sortir plus facilement et surtout pour éviter de casser les blancs si on arrive à récupérer tous les bulbes c'est génial donc si je vais avoir mon joli blanc de poireau et toutes les petites bulbes autour que je vais bien prendre soin de remettre en terre pour qu'ils puissent l'année suivante donner des nouveaux poireaux d'où l'effet qu'ils poussent en colonie parce qu'ils sont vraiment tout serrés tout serré et voilà et donc les autres comme ils sont tout petits je vais les remettre à leur place pour qu'ils puissent pousser un petit peu plus si j'en trouve d'une taille suffisamment intéressante lui il est pas mal déjà je vais pouvoir préparer une délicieuse tarte ou avec le vert je peux faire une bonne soupe poireau pomme de terre je vais vous montrer un exemple qui pourrait vous enduire en erreur en effet en s'approchant de cette de ses feuilles on voit elles sont de couleur assez bleuté peuvent rassembler un petit peu aux feuilles de poireau et sont en forme de v là là avec ses rayures au milieu par contre les feuilles elles sont étalées donc elle pousse de la base vers l'extérieur contrairement aux poireaux sauvages comme on a vu il est tout régroupé à la base et il pousse vers le haut c'est plutôt un muscari donc attention si vous avez un doute vous n'écueillez pas et vraiment pour les poireaux sauvages vous frottez la feuille ou vous coupez un morceau vous sentez et s'il n'y a pas d'odeur d'ail là on n'est pas sur du poireau voilà maintenant que vous avez appris à reconnaître et cueillir les poireaux sauvages je vous invite à faire un tour sur mon blog que vous verrez apparaître ci dessous pour trouver les recettes pour faire la tarte poireaux sauvages fromage des chèvres pure délice ou encore la soupe avec les verres de poireaux pommes de terre pour qu'on n'est gaspillé rien de tout cette bonté qui nous est offerte à bientôt pour une prochaine vidéo